Musique 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 15 Au verset 15 Si tu es avec moi, dis Amen Rappelle-toi toujours que quand on vient à l'église, on vient avec sa Bible Un vrai chrétien vient le dimanche avec sa Bible 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 15 1, 2, 3, on y va Il est écrit ceci Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange Et au son de la trompette de Dieu Descendra du ciel Et les morts en Christ ressusciteront premièrement Ensuite, dis avec moi Ensuite Nous les vivants qui seront restés Nous serons tous ensemble enlevés Dis avec moi Nous serons tous ensemble enlevés Avec eux sur des nuées A la rencontre du Seigneur dans les airs Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur Consolez-vous donc les uns les autres par ses paroles Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu Nous serons tous enlevés Je vais ouvrir une nouvelle série Aujourd'hui Et la série que je vais ouvrir Est très importante Parce que je vais revenir à des choses vraiment essentielles Qui concernent notre marche avec le Seigneur Parce qu'aujourd'hui Les chrétiens Beaucoup de chrétiens dans les églises Sont devenus des chrétiens trop Comment je peux dire ça Trop modernes Trop modernes Et on a tendance à oublier un certain nombre de choses La Bible est la vérité Elle est la parole de Dieu Et ce qui est écrit dedans C'est la vérité C'est vrai Et tout ce qui est écrit dedans Va s'accomplir Alléluia Ça va s'accomplir Et c'est pour cela qu'il est important Qu'en tant qu'église On soit alerte Et instruit Sur les prophéties Qui sont dans la Bible Je vais ouvrir ce chapitre L'église véritable Entrer dans la dimension de l'épouse L'église véritable Que nous sommes Il y a une dimension Dans notre relation avec Jésus Christ Qui est la dimension de l'épouse Nous sortons d'une série Que nous avons parcouru Avec le séminaire sur le mariage Nous avons parlé de beaucoup de choses Concernant le mariage Etc Il y a une dimension dans l'esprit Dans notre communion avec le Saint-Esprit Qui s'appelle la dimension de l'épouse C'est une dimension d'intimité Où il y a des niveaux de révélation Que le chrétien normal ne peut pas avoir Alléluia Viens avec moi l'épouse C'est très important Donc on va parcourir On va rentrer dans un voyage Sur ce sujet Aujourd'hui Je vais toucher ce point Église de Jésus Christ Prépare-toi pour l'enlèvement Car les noces de l'agneau sont proches Dis avec moi Église de Jésus Christ Prépare-toi pour l'enlèvement Car les noces de l'agneau sont proches J'étais en train de Jusqu'à hier soir Je ne savais pas ce que j'allais raconter aujourd'hui Et puis Dans mon temps de méditation et de prière Le Saint-Esprit m'a amené sur ça Et quand il m'a amené sur ça Ça ne m'a pas vraiment surpris Parce que depuis un certain temps Depuis un certain temps La dynamique des messages va dans ce sens là Et quand on en arrive là Je comprends en fait le cheminement Quand je regarde le contexte Sociopolitique et économique Dans lequel nous évoluons Quand je vois ce qui se passe dans le monde Quand je vois tout ce qui arrive dans le monde Je comprends que Jésus Christ revient vraiment bientôt Donc Même si je sais qu'il y a beaucoup de choses Qu'on peut dire Pour notre édification personnelle Le Saint-Esprit m'a dit Il est important Fils Et c'est pour cela que je t'ai donné le don de l'enseignement Que tu parles à mon église Sur ces choses là Parce que je reviens bientôt Alléluia Dis avec moi l'enlèvement 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 Est un sujet Très important Dans la Bible L'enlèvement L'enlèvement Est un sujet Sur lequel Jésus Christ S'est attardé longuement Jésus Christ A donné Des détails Sur comment l'enlèvement Va se faire L'enlèvement Et C'est l'épisode là Dans l'histoire de l'humanité Dans l'histoire de l'humanité Où La Bible nous dit Sur la base du texte que nous avons lu Que Une fois que nous serons enlevés Nous irons à la rencontre du Seigneur L'enlèvement Constitue Le coeur même De l'espérance chrétienne Le chrétien Est celui là Qui Lorsqu'il a accepté Jésus Christ De Nazareth Il s'attend Un jour A retrouver le Seigneur Si le Seigneur Ne revient pas A temps Toute Personne Qui a donné sa vie A Jésus Christ Son espérance C'est de mourir Et d'aller au ciel Alléluia Mais si Jésus Christ Revient aujourd'hui Les chrétiens Que nous sommes Nous espérons Notre espérance Et que nous serons Enlevés Des films Ont été faits Sur ce sujet Des écrits Ont été Donnés Sur le sujet Et Quand nous lisons La Bible Pour ceux qui s'intéressent Un tout petit peu A l'eschatologie Et bien Il y a une succession D'événements La Bible La Bible nous révèle Que L'enlèvement Quand il arrivera Il va ouvrir La porte A un certain nombre De choses Que l'Apocalypse Nous décrit Clairement Alléluia Maintenant L'enlèvement Et c'est ce que je vais Développer Aujourd'hui Jésus Christ a dit Quelque chose De très important Il a dit Quand ça va arriver Vous ne vous y attendrez Même pas Et il insiste A plusieurs reprises En disant C'est très sérieux Les enfants Ne blaguez pas Avec ça Quand on regarde Des films A la télévision Et c'est un peu ça Le problème Avec l'époque Dans laquelle nous vivons C'est qu'il y a Tellement de communication De cinématographie Que sans même S'en rendre compte On vit Dans un monde virtuel Les yeux ouverts En pensant que Tout est virtuel Et fiction Beaucoup d'entre vous Vous êtes là Vous vivez dans un monde Virtuel Vous vivez dans un monde De fiction Et de manière consciente Et pour certains d'autres De manière inconsciente Vous pensez que Ce qui est écrit Dans la Bible Ça ne va jamais arriver Beaucoup vous croyez Que ça ne va jamais arriver Même certains Quand on vous parle De Jésus Vous venez à l'église Le dimanche Vous vous asseyez Vous rentrez chez vous Pour vous C'est ça Ce que le pasteur A raconté Ou bien Ce que vous avez vécu Avec les autres chrétiens C'était juste cool Mais après On retourne dans notre vie De tous les jours En se disant C'est bon Il n'y a rien Mais la Bible Est réelle Dis avec moi La Bible est réelle Dis encore avec moi L'enlèvement L'enlèvement C'est un mystère Jésus Christ a donné Beaucoup de détails Sur le sujet Mais pourquoi Je dis que c'est un mystère Parce que En général Quand on a compris Quelque chose Quand on a vraiment Compris quelque chose On obéit Et on le met en pratique Mais comment se fait-il Que malgré Tout ce qui est écrit Dans la Bible De manière détaillée Beaucoup d'enfants De Dieu N'obéissent pas A la parole de Dieu Ne marchent pas Avec le Seigneur Ne se sanctifient pas Et continuent Résistent Continuent à vivre Des vies Qui ne sont pas conformes A la parole de Dieu C'est un mystère L'être humain Est compliqué Pour Dieu C'est un être Qui malgré le fait Qu'on lui dise La vérité Il l'entend clairement Mais il persiste Sur la voie Qui le conduit A sa perte Tiens avec moi L'enlèvement L'enlèvement Est l'un des événements Majeurs de la Bible Qui est très incompris Des enfants de Dieu L'enlèvement Est le moment Où Jésus reviendra Chercher son épouse L'épouse de Jésus Christ La femme A la couronne Aux douze étoiles Apocalypse Chapitre 12 Cette femme là Qui nous est révélée Dans l'Apocalypse Cette église là Que Jésus Christ Est en train de se préparer Il viendra l'enlever Lui même Il a annoncé Que je viendrai Je reviendrai Chercher mon épouse Et Jésus Christ Ce n'est pas un cartoon Ce n'est pas un dessin animé Jésus Christ Est quelqu'un Qui a réellement existé C'est quelqu'un Qui a fait le ministère Qui a guéri des gens Qui a fait des choses Extraordinaires Et prodigieuses Qui a donné des enseignements Qui ont transcendé Les siècles Et qu'on a toujours Aujourd'hui Et il a fait une promesse Avant de partir Devant des centaines Et des centaines De gens Il a dit Je reviendrai Chercher Mon église Alléluia Cette église C'est nous Et il a dit Tenez vous prêts Soyez sur vos gardes Parce que je reviendrai Et plus nous avançons Et c'est biblique Plus nous avançons Dans le temps Et il y a de plus En plus de gens Qui ne croient pas Que Jésus Christ Reviendra Dis avec moi Jésus Christ revient L'enlèvement sera la cause D'une grande frayeur Sur la terre Parce que quand L'enlèvement va arriver Les gens vont être surpris Mais les gens vont rentrer Dans une Erreur Parce que la Bible nous dit Que quelqu'un Que tu connaissais Qui était là à côté de toi Boum Tout d'un coup Il va disparaître Et tu vas te demander Ça c'est arrivé comment L'enlèvement Sera la cause De beaucoup de morts Sur la terre En un jour Comme jamais Auparavant Rappelle-toi D'une chose Dans la Bible Il y a quelqu'un Qui préfigure Christ Cette personne C'est Moïse Quand Moïse Est venu au monde Il y a eu Beaucoup de morts Parce que Pharaon Cherchant à détruire La race juive A tué Énormément de bébés Qui venaient au monde Il était une préfiguration Un nom De Jésus-Christ lui-même Jésus-Christ lui-même Quand il est venu au monde Et Rode A dit Jusqu'à 3 ans et demi Tuez-moi tous les enfants Et la prophétie Des Haïds Disant Rama Rama Elle a été Rachel pleure Ses enfants Etc Jésus-Christ Quand il est venu au monde Il y a eu Beaucoup de morts Et quand il reviendra Il y aura encore Beaucoup de morts Les gens qui seront Au volant De leur voiture Vont disparaître Il va y avoir Des accidents terribles Des pilotes d'avion Seraient en train de piloter Ils vont disparaître L'avion va se crasher Il y aura beaucoup de morts Et ça va Ça va créer une frayeur Dans le monde entier Les gens vont dire Qu'est-ce qui s'est passé Alléluia L'enlèvement sera aussi La cause De beaucoup de vraies conversions A Jésus-Christ Pourquoi est-ce que je dis De vraies conversions Parce qu'il y en a Quand ils vont voir ça Ils vont dire Là Je donne maintenant Ma vie à Jésus-Christ Malheureusement pour lui Il aura raté L'enlèvement Mais beaucoup vont dire Et c'est l'apocalypse Qui nous montre ça Que Dans la période Dans laquelle nous allons Rentrer après l'enlèvement Il y aura des vraies Conversions Ces chrétiens Certes vont beaucoup souffrir Beaucoup vont être tués Mais il y en a qui vont dire Même si On va me tuer Je me convertis quand même Et ce sont Ces derniers là Qui vont rentrer au ciel Au moment où la porte Est juste en train de se fermer Ce sont ces derniers là Que Jésus-Christ va récupérer En dernier Ce seront les derniers A rentrer au ciel Après la porte sera Définitivement fermée L'enlèvement L'enlèvement Sera un événement brutal Qui surprendra le monde entier Surtout les chrétiens Car beaucoup de chrétiens Ne seront pas enlevés Et resteront Les personnes qui vont être Le plus surpris Par l'enlèvement Ce seront les chrétiens Parce que Beaucoup de chrétiens Et beaucoup d'entre vous Qui êtes là Vous croyez Que vous allez être enlevés Et quand on regarde Votre vie Elle n'est pas conforme A la Bible Et ce qui est Surprenant Et mystérieux C'est qu'il y a Beaucoup de chrétiens Qui croient Que malgré la vie Qu'ils ont Ils seront enlevés Et rentreront au paradis Dès que moi C'est impossible Si ta vie N'est pas conforme A la Bible Et que l'enlèvement Survient aujourd'hui Tu y resteras Et ce seront Les chrétiens En premier Qui seront choqués Les plus choqués Par ce qui Sera arrivé Dès que moi L'enlèvement L'enlèvement Poussera Beaucoup de chrétiens Qui seront restés A se repentir De leur mauvaise vie Et se sanctifier Véritablement Beaucoup de chrétiens Quand l'enlèvement Va arriver Ils vont Faire une rétrospection Ils vont s'examiner En disant Ok j'ai raté l'enlèvement Mais comme moi Contrairement aux païens Je connais un peu la Bible Je sais qu'il me reste Encore une dernière chance Deuxième tour Je me sanctifie Sauf que là Ce sera pas facile De se sanctifier Parce que l'enlèvement Sera le début Le commencement D'une période De persécution Intense Sur les chrétiens Alléluia Nous allons entrer Après l'enlèvement Dans une période De tribulation Là il va baisser La période De la tribulation Où Toute la puissance Des ténèbres Va être relâchée Sur la terre Va apparaître Une personne Que l'on appelle La bête D'accord C'est la deuxième bête Quand tu lis Apocalypse Chapitres 13 Et 14 On te présente Dans l'Apocalypse 13 Une première bête Que je vous ai donné Dans l'enseignement Les enseignements précédents De cette semaine Si tu n'as pas eu encore Ces enseignements Prends-les en MP3 Où j'ai parlé De la première bête Qui est le système De Babylone Qui va être mise en place Et après Il y aura Une deuxième bête Qui aura le pouvoir D'animer Le système en question Ce sera un personnage Amen Et cette deuxième bête Là C'est Une personne Qu'on appelle Le faux prophète D'accord Non pas le faux prophète Excuse-moi La deuxième bête C'est un personnage politique Ce sera un personnage politique Et à côté de lui Il y aura le faux prophète Je corrige C'est très important La deuxième bête Ce sera un personnage politique Qui aura le pouvoir De ramener la paix Sur la terre D'accord Et à côté de lui Il y aura le faux prophète Satan c'est un menteur Satan c'est un menteur Tout comme Tout comme Nous sommes fils de Dieu Et nous avons Dieu le Père Les fils du diable Ont aussi un père Satan Tout comme Dieu a un fils Jésus Christ Cette personne Qu'on appelle La bête Sera aussi Appelée fils De Satan Amen Et tout comme Au travers Des serviteurs De Dieu Nous pouvons expérimenter La personne du Saint-Esprit Les serviteurs De Dieu Peuvent nous communiquer L'esprit Au travers De la parole De Dieu Il y aura aussi Un faux prophète Qui sera aussi là Pour communiquer Des doctrines Qui vont égarer Les gens Alléluia Et beaucoup De chrétiens Vont rester Lors de cette période Lors de cette période Nous allons rentrer La Bible nous dit Dans une période De 7 ans La puissance Des ténèbres Va être relâchée Et beaucoup De chrétiens Pensent à tort Que pendant cette période De 7 ans Les chrétiens Vont être enlevés Et le Saint-Esprit Aussi va partir Non Le Saint-Esprit Ne va pas partir Parce que la Bible Nous dit Qu'il y aura Des conversions Pendant cette période Donc s'il y a Des conversions C'est que le Saint-Esprit Est toujours là Et qu'il touche les gens Alléluia D'accord Donc le Saint-Esprit Sera toujours là Il sera toujours là Sauf que là Il n'agira plus Au travers de l'église Parce que l'église Ne sera plus sur la terre Là il agira Directement Sur les gens Les chrétiens Des chrétiens Resteront Et ils subiront Toute la puissance Et la persécution Venant du monde Des ténèbres La marque de la bête Etc Etc Durant cette période De tribulation Il va avoir Persécution Mais il va aussi avoir Une haine Qui va grandir Contre Israël Le monde entier Va s'associer Les plus grandes puissances Vont s'associer Pour combattre Israël D'accord C'est ce qui va donner naissance À la troisième guerre mondiale Nous montre la Bible Cette guerre Est appelée La guerre de l'Armageddon Qui va se passer Selon la Bible Parce que c'est écrit Dans la Bible Dans un endroit Qu'on appellera Megiddo Ok Et dans cet endroit Il y aura Il y aura une guerre Terrible Et Israël Va perdre Cette guerre Et quand Israël Va perdre Cette guerre Ils seront en train De perdre Cette guerre Ils vont crier À Dieu Cette fois-ci Pas juste À l'éternel Mais ils vont crier À Jésus-Christ Et c'est à ce moment-là Que Jésus-Christ Reviendra Une seconde fois Physiquement Nous dit la Bible Et quand il reviendra Il reviendra Avec moi Et toi Sauf que là Nous serons Nous aurons le corps Glorieux Nous serons les ministres D'état Et secrétaires Particulaires De son cabinet Et puis on descendra Avec lui Je ne ressemblerai Très certainement Pas à ça Je serai tellement Solennel Que tu auras peur De moi Donc C'est très important De comprendre Cette succession Des événements Mais ce n'est pas Une période Avec laquelle Il faut blaguer S'il y a bien Une chose Que Jésus-Christ Nous a démontré Par ses écrits Par ses enseignements C'est que Si tu es en Christ Fais tout Pour ne pas rester Pendant cette période Parce que Tout simplement Pendant cette période La persécution Sera telle Que ce sera difficile Pour un enfant de Dieu De marcher Dans la voie du Seigneur Ce sera difficile Voilà pourquoi Beaucoup vont se corrompre Et se souiller Et adorer la bête Parce que Beaucoup auront peur De mourir Parce que Quand tu as la mort En face de toi Comme ça Mon ami C'est facile De parler comme ça D'être là Mais quand tu as Quelqu'un Qui a une arme Pointue sur toi Et qui est en train De te dire Confesse Jésus Et je te bute tout de suite Tu fais quoi ? Tu vas dire Je confesse Jésus C'est facile de dire ça Mais je ne souhaite pas Que tu sois face A la situation Moi aussi Je n'ai pas envie L'enlèvement poussera Beaucoup de chrétiens A devenir De grands évangélistes Beaucoup d'évangélistes Vont répondre A leur ministère Pendant l'enlèvement Ils refusaient D'évangéliser Avant l'enlèvement Mais quand ils vont voir Les autres sont partis Ils vont être en feu Maintenant Ils vont annoncer Jésus partout L'enlèvement Sera le début De sept ans De tribulation Et de persécution Pour tous ces chrétiens Qui auront raté L'enlèvement Ce sera le début Du règne du diable Et des puissances Des ténèbres Et l'enlèvement Sera l'apparition Des deux serviteurs De Dieu Dis avec moi Les serviteurs de Dieu Qui prêcheront Avec la puissance D'Elie et de Moïse Pendant la première Moitié des sept ans Parce que pendant sept ans La Bible nous montre Dans l'Apocalypse Que pendant 1260 jours Pendant trois ans Et demi Il y aura d'abord Le règne Des deux témoins Le règne des deux témoins Et après Le règne Du diable Qui sont ces deux témoins ? Qui sont ces deux témoins ? Ces deux témoins Ce sont des serviteurs De Dieu Donc La réflexion Dans laquelle tu dois aller C'est Si ce sont des serviteurs De Dieu Comment se fait-il Qu'ils sont Encore là Pendant la période De la tribulation ? La réponse est Que En tant que serviteurs De Dieu Même des serviteurs De Dieu Vont rater L'enlèvement Et Dieu Va se choisir Parmi les serviteurs De Dieu Qui vont rester Pendant l'enlèvement Après l'enlèvement Dieu va se choisir Deux personnes Que la Bible Nous présente Comme Les oliviers Qui se tiennent Devant le Seigneur Direction Les serviteurs De Dieu Pendant l'enlèvement Après l'enlèvement Plutôt Au moment de l'enlèvement Beaucoup de serviteurs De Dieu Rateront Cet événement Beaucoup de serviteurs De Dieu Qui sont les serviteurs De Dieu ? Les serviteurs De Dieu Ce sont Ces personnes là Qui servent Soit disant Le Seigneur Et qui sont censées Être des modèles Et des exemples Pour l'église De Jésus Christ Malheureusement Beaucoup de serviteurs De Dieu Vont eux aussi Rater l'enlèvement Apocalypse Chapitre 11 Au verset 1 A 7 Il est écrit Rassure-toi Aujourd'hui Je vais beaucoup Te faire lire On me donna Un roseau Semblable A une baguette En me disant Lève-toi Et mesure Le temple de Dieu L'autel Et ceux Qui adorent Il lit bien la suite Quant au parvis extérieur Du temple Laisse-le de côté Et ne le mesure pas Car il a été donné Aux nations Et elles piétineront La ville sainte Pendant 42 mois La ville sainte Ici c'est l'église Je donnerai A mes deux témoins Le pouvoir De prophétiser Habillés de sac Certainement parce que Ils seront tout le temps En train de pleurer Qu'ils ont raté l'enlèvement Pendant 1260 Ce sont les deux Oliviers Et les deux Chandeliers Qui se tiennent Devant le Seigneur De la terre Si quelqu'un Veut leur faire du mal Du feu Sort de leur bouche C'est à dire que Vraiment quand les gars La prêche c'est fort Et dévore leurs ennemis Oui Si quelqu'un Veut leur faire du mal C'est ainsi Qu'il doit être tué Ils ont le pouvoir De fermer le ciel Afin qu'il ne tombe pas De pluie Durant le temps De leur prophétie Comme Elie Ils ont aussi le pouvoir De changer l'eau En sang Et de frapper la terre De toutes sortes de fléaux Chaque fois qu'ils le voudront Comme Moïse Quand ils auront fini De rendre leur témoignage La bête Qui monte de l'abîme Leur fera la guerre Les vaincra Et les tuera Donc Ces deux témoins là Vont être deux personnes Qui vont vraiment Mettre la terreur Dans le monde entier A cause de leur prédication Parce que T'imagines bien Après l'enlèvement Les églises vont être Très remplies Il y aura beaucoup de monde Là les gens vont être fidèles Chaque dimanche Ils vont arriver à l'heure Comme toi qui arrives Tout le temps en retard Si tu rates l'enlèvement Tu apprendras à arriver à l'heure Ouais Pensant que parce que Tu arrives à l'heure Tu seras enlevé La minute d'après Non tu resteras Jusqu'à la fin des sept ans Et donc Ces deux témoins Qui seront Deux pasteurs Deux prophètes Vont avoir des prédications Parce que Rassure-toi Après l'enlèvement La Bible nous montre Que le monde Va continuer à fonctionner Les gens seront choqués Pendant quelques semaines Et après La vie va reprendre son cours J'espère que vous avez passé Un excellent moment Dans la présence de Dieu En regardant Ce message Qu'il vous a édifié Et qu'il vous a permis De vous rapprocher Encore un peu plus De notre Seigneur Jésus Christ Si vous voulez Vous procurer Cet enseignement Et bien Vous pouvez nous contacter Par téléphone Par e-mail Ou bien tout simplement Vous rendre Sur notre site internet www.lamaisondubaptisseur.com Mais avant de nous séparer Je voudrais vous inviter A prendre la décision La plus importante De votre vie Celle d'accepter Jésus Christ Comme votre Seigneur Et votre Sauveur Et pour cela Je vous invite A faire cette prière Avec moi Seigneur Jésus Priez et restez toujours Connecté A la présence de Dieu Je vous aime Et je vous dis A très bientôt On est ensemble Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501